Bonjour, que vous soyez start-up ou entreprise établie, la première des choses à faire pour faire du business c'est de faire un état des lieux de votre personne. Donc vous allez prendre une feuille et vous allez monter en gros votre CV, qui vous êtes, où vous êtes, votre situation familiale, votre capital de départ et vos limites d'engagement. Ensuite vous allez tracer un trait au milieu de la page et sur la partie gauche vous allez noter vos aspects positifs, vos compétences, vos domaines d'expertise, vos expériences, vos qualités, vos qualités relationnelles et ce que vous aimez faire. Sur la partie de droite vous allez noter vos aspects négatifs, les lacunes, les faiblesses, les défauts, ce que vous détestez faire. A partir de cette feuille vous allez pouvoir faire des choix sur quel type de produit, quel type de service vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, où vous allez le vendre, comment vous allez le vendre, avec qui vous allez le vendre. Rappelez-vous que c'est une image de départ et que c'est le client qui décide ce qu'il va acheter, à qui il va l'acheter. Ensuite vous allez pouvoir décider avec qui vous allez pouvoir travailler. Dans un premier temps vous pouvez rester seul, vous pouvez aussi vous associer, vous pouvez recruter, vous pouvez externaliser et à chaque situation, des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est de rester seul, eh bien vous avez 100% de départ, donc vous êtes maître de votre destin, mais c'est extrêmement lourd à supporter. S'associer c'est difficile parce qu'il va falloir manger du pain noir pendant une longue période et que tout le monde n'est pas habitué, tout le monde ne va pas à la même vitesse. L'avantage c'est que vous allez pouvoir trouver des complémentarités pour pouvoir avancer plus vite. Recruter, je vous le déconseille au départ, parce qu'il faut avoir les finances pour pouvoir le faire. Ensuite, si vous pouvez le faire par la suite, si vous êtes déjà établi, recruter des gens qui sont plus compétents que vous sur vos points de faiblesse. Ensuite, externaliser, eh bien vous allez pouvoir le faire ponctuellement sur des aspects juridiques, des aspects comptables, des aspects marketing, avec le désavantage que les conseillers ne sont pas forcément des payeurs, donc faites très attention à externaliser. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne ou sur les réseaux sociaux et retrouvez-moi sur le blog de monrépondeurautomatique.com. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.